As-salamu alaykum wa rahmatullah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qu'est-ce que nous rapporte la Bible au sujet du dernier des prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam ? D'abord, avant de vous citer quelques passages de la Bible qui probablement, je dirais même certainement, évoquent l'annonce imminente de la venue d'un dernier prophète Je voudrais d'abord vous partager quelques passages du Coran qui font état de la mention de ce dernier prophète par son nom ou par son prénom dans les anciennes écritures Notre Seigneur nous dit dans la surate numéro 7 Ceux qui suivent le messager, prophète, illettré Illettré parce qu'effectivement c'est ainsi qu'il est présenté dans la Bible qu'il trouve mentionné dans les évangiles et la Torah Donc dans la partie que reconnaissent les chrétiens, dans la partie que reconnaissent les juifs Dans ces deux livres sacrés, donc la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament Il y a la mention par son nom du dernier des prophètes mais aussi par ses qualités, c'est-à-dire son portrait physique et moral Vous avez un autre passage dans le Coran où Dieu cite Jésus qui s'adresse à son peuple en disant qu'un prophète Il s'appelle Ahmed Vous avez également un passage qui nous dit Ceux à qui nous avons donné les écritures les juifs et les chrétiens Ils le connaissent c'est-à-dire Mohammed aussi bien ou autant qu'ils connaissent leurs enfants Ils sont capables d'identifier le prophète de l'Islam au 7e siècle comme ils pourraient identifier l'un de leurs enfants c'est-à-dire qu'ils ont un portrait physique et moral qui ne laisse place à aucun doute qu'il s'agit bien de lui Mais que s'est-il passé ? Dieu termine en disant Une partie d'entre eux a caché la vérité alors qu'ils étaient bel et bien au courant Elle a été cachée au sens où elle a été mise de côté retirée du texte ou bien elle a été transformée jusqu'à devenir énigmatique Il faut creuser, déchiffrer pour comprendre que c'est bien de Mohammed qu'il s'agit dans ce passage de la Bible Par exemple, dans la Torah les juifs, les rabbins ont un système de code où les lettres sont représentées par des... ou pardon... où les... oui les lettres représentent des chiffres chaque lettre renvoie à un chiffre ou chaque chiffre renvoie à une lettre Et ce code, ce système de déchiffrement qui est connu des rabbins leur a permis parfois de citer le prophète de l'islam de manière implicite par simple allusion Bon, on en parlera peut-être une prochaine fois Ce qui nous intéresse maintenant ce sont des passages clairs où le prophète de l'islam est cité soit directement par son nom soit par ses qualités Commençons par par ce premier passage dans le livre d'Isaïe chapitre 29 verset 12 Et on remet le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant lit donc cela mais il répond je ne sais pas lire Alors si vous êtes musulman c'est le Béaba nous savons tous que lors de la première révélation lors de la nuit du destin dans la grotte de Hira à la Mecque l'ange Gabriel apparu sous l'apparence d'un homme a dit au prophète et le prophète a répondu par trois fois je ne sais pas lire On ne peut que faire un lien direct entre ce passage de la Bible et ce qui s'est passé au 7ème siècle Je répète et on remet le livre à quelqu'un qui ne sait pas lire en disant lit donc cela mais il répond je ne sais pas lire Les savants de la Bible ont prétendu qu'il s'agissait de Jésus mais nous avons dans l'évangile de Luc chapitre 4 verset 17 et 18 un passage qui atteste que Jésus sait lire je vous lis je vous lis ce passage on lui remet le livre du prophète Isaïe et déroulant le livre il trouva le passage où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue renvoyer en liberté les opprimés donc il a eu entre ses mains un livre un parchemin une lettre et il l'a lue et il l'a comprise donc ce n'est évidemment pas Jésus le prophète illettré il n'y en a eu qu'un seul après Isaïe c'est le prophète Mohamed a.s. c'est pour ça que je vous disais que dans la sourate 7 verset 157 Dieu dit bien ceux qui suivent le prophète envoyer illettré qu'ils trouvent cité chez eux donc par cette caractéristique deuxième passage de l'Ancien Testament Deutéronome 18 verset 18 à 21 je leur susciterai dit le Seigneur du milieu de leur frère un prophète semblable à toi c'est à dire à toi Moïse je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai reprenons je leur susciterai du milieu de leurs frères ils s'adressent au peuple d'Israël tous les prophètes après Moïse mais même avant Moïse en fait depuis Abraham ont tous été issus de la lignée et la descendance de Isaac Isaac qui a eu Jacob qui va avoir Joseph et les onze frères les douze tribus d'Israël et tous les prophètes vont apparaître dans la communauté juive hébraïque or ici le Seigneur dit à Moïse je vais leur susciter du milieu de leurs frères c'est à dire les frères des enfants d'Israël c'est à dire la descendance de Ismaël car Ismaël est le frère de Isaac donc le seul prophète qui est venu non pas au sein des fils d'Israël mais de leurs frères c'est le prophète Mohamed qu'est-ce qui le confirme également c'est que c'est un prophète semblable à toi quel est le prophète qui a le plus ressemblé à Moïse ce n'est pas Jésus mais c'est Mohamed pour plusieurs raisons c'est que Jésus a eu une naissance miraculeuse tandis que Mohamed et Moussa leur naissance était normale et ordinaire Moïse a eu deux parents un père une mère de même pour Mohamed or Issa n'a eu qu'une mère et pas de père Moussa et Mohamed tous les deux ont eu une vie de famille des enfants etc Jésus non il ne s'est jamais marié l'âge de révélation de Mohamed et de Moussa c'est 40 ans tandis que Issa c'est à 30 ans Moussa et Mohamed ont dû s'exiler on les a poussés à s'enfuir tandis que Jésus est toujours resté au même endroit en tout cas il n'a pas été il n'a pas fait d'exode Moussa et Mohamed ont eu une nouvelle législation une nouvelle loi tandis que Jésus dit je ne suis pas venu abroger la loi mais plutôt la confirmer Moussa et Mohamed ont dû porter les armes ils se sont battus physiquement ils ont été des chefs armés des chefs politiques tandis que Jésus n'a jamais pris les armes et il n'est pas entré dans un conflit armé Moussa et Mohamed ont réussi leur mission au sens où ils ont réussi à vaincre leurs ennemis tandis que Jésus lui d'après la version chrétienne est mort sur la croix en tout cas il a été trahi tandis que Mohamed et Moussa ont réussi et dans la version musulmane Jésus est monté au ciel il reviendra à la fin des temps donc donc Moussa et Mohamed sont morts de mort naturelle tandis que Jésus lui d'après la version chrétienne a été ressuscité tandis que dans la version musulmane il a simplement été élevé au ciel donc quand dans la Bible on dit on suscitera un prophète semblable à toi Moïse ça ne peut pas faire référence à Jésus troisièmement je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai or Jésus n'a pas tout rapporté de Dieu il a dit lui-même je ne vous ai pas tout rapporté je ne peux pas tout vous rapporter de Dieu mais le paraclet viendra après moi et c'est lui qui complétera la religion donc là Moïse ne peut pas parler de Jésus mais il parle de Mohamed je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai et le Coran nous dit il ne parle pas de lui-même dans la religion mais il parle sous l'effet de la révélation continuons ce texte si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcé en mon nom alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme mais le prophète qui osera dire une chose en mon nom donc si on a un prophète charlatan qui osera dire une chose en mon nom que je ne lui aurai pas ordonné de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux qu'il meurt Dieu dit dans le Coran s'il s'était permis d'inventer certaines paroles et de nous les attribuer on l'aurait pris par la main droite et on l'aurait tué c'est à dire que Dieu ne laisse pas un homme mentir sur son compte réussir c'est d'ailleurs ce que confirme la Bible et si tu dis en ton cœur comment pourrons-nous connaître la chose que l'éternel n'a pas dite comment peut-on différencier entre la parole d'un prophète et celle d'un charlatan quand ce prophète parlera au nom de l'éternel et que la chose n'arrive pas c'est une chose que l'éternel n'a pas dite le prophète l'a dite avec effronterie mensonge n'ai point peur de lui le prophète de l'islam a dit beaucoup de choses qui relèvent des prédictions et elles se sont toutes réalisées donc il fait partie des prophètes assurément parce que si ce n'était pas un prophète s'il avait menti sur Dieu comme le dit la Bible il aurait été évincé anéanti or Dieu lui a donné le succès il l'a laissé faire ça prouve bien que c'est un homme soutenu par Dieu et c'est donc un prophète dernier passage de la Bible que je partage avec vous c'est celui c'est celui de oui du Deutéronome chapitre 33 verset 1 à 3 l'éternel est venu du Sinaï alors le Sinaï ça renvoie à la montagne sur laquelle Moïse est monté ou qu'il a escaladé pour recevoir la Torah donc l'éternel est venu du Sinaï il s'est levé sur eux de Séir et Séir c'est près de Jérusalem c'est-à-dire la révélation de l'évangile de Jésus et il a resplendi de la montagne de Paran ou Paran à quoi ça fait référence dans la Genèse 21-21 Ismaël demeura au désert de Paran ou de Paran et sa mère lui choisit une femme du pays d'Egypte donc c'est Ismaël qui vivait là-bas c'est-à-dire à la Mecque il s'agit de la montagne où le prophète a reçu la révélation la montagne de An-Nour et la grotte de Hira il a resplendi de la montagne de Paran ou de Paran et il est sorti du milieu des saintes Myriades il aura de sa droite envoyé le feu de la loi bon et le fait de dire que le Seigneur est venu du Sinaï il s'est levé sur eux de Séir et il a resplendi de la montagne de Paran c'est-à-dire que la dernière révélation elle est resplendissante elle est encore plus lumineuse que les précédentes et c'est comme ça que le Coran se présente comme étant une continuation une confirmation un parachèvement un embellissement des révélations précédentes il y a encore d'autres passages de la Bible mais je vous ai cité ceux qui me paraissent les plus clairs à ce sujet quoique vous avez un passage dans la Torah où dans la langue juive on dit Mohamedim Mohamedim et ça a été traduit dans les autres langues non pas comme le grand Mohamed parce que le Im ici c'est une particule de majesté qui met en valeur la personne mais on lui a donné un autre sens alors que si on était fidèle à la langue d'origine on aurait dit Mohamed le grand Mohamed et comme nous avions dit la dernière fois le Paraklet ça signifie Paraklitos en grec ça signifie le digne de louange ou celui qui loue beaucoup son seigneur donc Mohamed ou Ahmed donc c'est notre conviction en tant que croyant en tant que musulman c'est que le prophète a été cité mentionné par son nom mais aussi par ses qualités dans la Bible mais ce n'est pas tout nous découvrirons d'autres choses dans la Bible nous avons un passage dans le Coran qui dit que même les compagnons du prophète ont été cités dans la Bible ça sera pour une prochaine fois je vous dis à bientôt wassalamu alaykum wa rahmatullah à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501